... Dans l'actualité, ce match est décisif pour la sélection algérienne de football. Les Verts jouent leur maintien en Coupe d'Afrique des Nations. Ils affrontent la Mauritanie avec l'objectif de remporter une victoire. Réunion de haut niveau au Conseil de sécurité sur la situation en Palestine. Le président de la République charge le chef de la diplomatie d'y prendre part. L'Union Européenne défend une solution à deux États, mais sans initiative concrète pour l'heure. Que traduit ce revirement ? Éclairage dans le journal. Une série de rencontres lancées par le Crédit populaire algérien, prévision de son entrée en bourse. La banque cible les potentiels actionnaires. Les litiges relatifs aux droits d'auteur, quelles sont les alternatives ? Une rencontre se penche aujourd'hui sur cette problématique. Championnat d'Afrique dans le bal au Caire, le 7 national affronte son homologue de la RDC en quart de finale. Madame, Monsieur, bonjour. Les regards seront braqués ce soir sur Boaké en Côte d'Ivoire, où la sélection algérienne de football jouera sa survie en Coupe d'Afrique des Nations. Ma'amad Djubourg, vous êtes notre envoyé spécial. Bonjour. Ma'amad Djubourg, vous êtes en direct depuis Boaké. Bonjour, Ma'amad. Voilà, donc on tentera de reprendre Ma'amad Djubourg dans quelques instants. Il est avec nous, me dit-on. Ma'amad, bonjour. Bonjour. Alors, Algérie-Mauritanie, c'est ce soir. Un nul suffirait. Mais les protégés de Belmadi sont déterminés à faire plus et à remporter une première victoire. Quand vous faites partie des favoris, vous ne pouvez pas la jouer petit bras et vous contenter d'un nul. L'Algérie est à la recherche d'une première victoire, vous l'avez dit. Ça passe par le match de ce soir. C'est aujourd'hui ou jamais. Battre la Mauritanie, c'est la première fois que nous affrontons une équipe mauritanienne dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les Mauritaniens qui restent sur vous également peuvent espérer passer. L'équipe algérienne comptera sur sa capacité, sur son collectif, mais également sur ses individualités. Pour le match d'aujourd'hui, sûrement certains changements au milieu de terrain. En défense, c'est sûr. Tougaï prendra la place de Ben Sebaïd. Mais on attend également peut-être des changements en attaque. Et notamment sur ce côté droit, Ourya de Mahalès, en courte forme, pourrait aujourd'hui ne pas être aligné et remplacé par Onas. Une équipe algérienne qui, les deux premiers matchs, peut avoir de la frustration sur le contenu. L'équipe algérienne a dominé ses adversaires en première mi-temps, notamment contre l'Angola. Et sur les 90 minutes qu'on attend le match contre le Burkina Faso, il faudrait également savoir gérer ses moments faibles où l'équipe algérienne a encaissé un but, un pénalty contre l'Angola et un pénalty après avoir égalisé contre le Burkina Faso. Une équipe algérienne qui est en train de monter en puissance physiquement, elle a répondu présent. Bien évidemment, maintenant, aujourd'hui, reste à concrétiser tout cela sur le terrain, puisqu'il n'y a que la vérité du terrain qui compte. Merci, Yama Amr Djibour. On vous retrouvera un peu plus tard dans la journée pour avoir la composition de l'équipe lorsque vous aurez davantage de détails. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, s'est déplacé à New York pour prendre part à une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité sur la situation en Palestine. Cette réunion à laquelle participe l'Algérie, seul membre arabe au Conseil de sécurité, s'inscrit dans le cadre des efforts et des démarches visant à mettre fin à l'agression de l'entité sioniste et à lever le blocus sur la bande de Raza. L'Union européenne qui avait apporté un soutien sans équivoque à l'entité sioniste modère à présent son langage et défend aujourd'hui une solution à deux États. Néanmoins, les actions font défaut, comme le souligne Taoufiq Tahani, militant des droits de l'homme. Il est contacté par Rabea Slimani. Non seulement ils ne s'inscrivent pas dans ce processus de boycott des investissements-sanctions, mais ils essayent par tous les moyens de le criminaliser. Donc c'est un combat entre la population qui est aux côtés du peuple palestinien et puis des gouvernements qui agissent pour le peuple. Israël, ça n'a aucune chance d'aboutir, même concernant par exemple l'accord d'association qui dit Israël à l'Union européenne. Israël, c'est un très grand bénéficiaire et donc les Européens, ils disposent d'un levier extrêmement important pour faire pression d'Israël. C'est la suspension des accords d'association, d'un des privilèges à Israël en matière d'échange économique. Et on sait parfaitement que Israël dépend beaucoup de cet échange. Le premier partenaire commercial d'Israël, c'est l'Union européenne. Mais l'Union européenne, elle ne pratique même pas les décisions qu'elle a prises concernant par exemple les produits des colonies. C'est-à-dire que même les produits des colonies, ils bénéficient des mêmes droits de douane que les autres produits israéliens sur le marché européen. L'accélération de la colonisation complique encore davantage la solution à deux États et la création surtout de l'État palestinien. Israël a toujours conduit cette politique, une politique devant laquelle l'Union européenne n'agit pas. Juste après l'attaque par les mouvements de résistance palestinien, la plupart des dirigeants occidentaux ont mis très peu de jours pour aller tous faire leur pèlerinage à Tel Aviv auprès de Netanyahou pour l'assurer d'un soutien inconditionnel. Il y avait même certains comme Macron qui avaient proposé une coalition internationale contre la résistance palestinienne. Et ils pensaient tous que l'armée israélienne va entrer à Gaza, elle va écraser le Hamas, sauf que les choses se sont déroulées autrement. Et nous avons vu ce qui s'est passé même déjà cette nuit avec le carnage qu'a connu l'armée israélienne. Mais il y a des crimes de masse, un génocide s'est opéré par l'armée israélienne. Et donc ces pays, les pays occidentaux, se trouvent dans le camp des génocidaires. Donc ils ont commencé un peu à se démarquer. Il faut une certaine clarté politique. Quel genre d'état palestinien est où ? Cisjordanie, elle est complètement morcelée avec colonie partout. Donc proposer quelque chose et ne se donner aucun moyen pour le réaliser, c'est ricaner beaucoup plus Israël qu'autre chose. L'Union Européenne, aux yeux d'Israël, ne vaut strictement absolument rien politiquement. Les Palestiniens victimes d'une agression continuent depuis 109 jours. L'armée d'occupation a fait plus de 25 300 martyres et pas moins de 63 000 blessés. La situation humanitaire est désastreuse. La famine menace près de 400 000 Palestiniens en nord de Gaza. Les habitants de l'enclave sont devenus des réfugiés sur leur propre terre. On écoute ces quelques témoignages recueillis par Karima Bonnour. Chaque jour, je me déplace dans les camps. La situation est difficile. On nous a dispersés. Je suis venu du camp d'Almarazie, chez des gens. Personne ne s'intéresse à nous. Pourquoi ils traitent les Palestiniens comme ça ? J'ai le diabète et la conscience. Et ces enfants, quel est leur crime pour les tuer ? Les ambitionnistes nous pourchassent délibérément. Viens voir. Regarde le garçon et regarde ma tante. C'est du Milan. Il n'y a pas d'eau. Quelqu'un est venu deux fois, il nous a ramené de l'eau, puis il n'est plus revenu. Je suis venu de Tahradik, sous les bombardements. Je suis réfugié. Je n'ai rien pris avec moi. Je n'ai pris que mes enfants vers le camp Al-Burayt, puis Al-Maghazi. Personne ne s'intéresse. Une situation catastrophique, mais la résistance palestinienne ne concède rien et inflige de lourdes pertes dans les rangs de l'armée d'occupation. Plusieurs sources évoquent ce matin l'élimination de plus de 20 soldats, une cinquantaine, selon un site israélien. On écoute cet autre témoignage recueilli par Karima Benoura. Les résistants d'Al-Qassam ont ciblé l'un des chars de l'occupant avec un missile anti-char et ils l'ont démoli. Et tous les soldats qui étaient à l'intérieur ont été tués. Puis les résistants ont tiré un missile vers l'une des maisons, des 12 maisons entièrement minées par les sionistes. Ce qui a fait exploser les 12 maisons dans ce quartier à l'est du camp d'Al-Maghazi, avec à l'intérieur des dizaines de soldats de l'occupation. Et quand l'explosion a eu lieu, pas moins de 20 soldats ont été tués à l'intérieur des maisons et aux alentours. Depuis le déclenchement de la guerre et le génocide en cours perpétré par l'entité sioniste Arasal, les États-Unis ont bloqué au Conseil de sécurité toutes les résolutions appelant à un cessez-le-feu. Des appels sont lancés pour la réforme de tout le système des Nations Unies. Lors de sa participation au sommet du G77+, le secrétaire général des Nations Unies a rappelé la demande pressante de l'Union africaine pour au moins deux postes de membres permanents pour le continent au sein du Conseil de sécurité. On écoute à ce propos le décryptage de l'analyste politique Ibrahim Akane. Dans beaucoup de crises, le système de 1945 ne fonctionne plus. Regardez dans la crise palestinienne, l'institution qui a été la plus paralysée, c'est le Conseil de sécurité. Parce que les États-Unis ont annihilé toute tentative d'arrêter Israël dans son entreprise de destruction de Gaza et des Palestiniens. Tout le monde en a maintenant conscience qu'il faut en arriver à un système nouveau dans lequel d'autres acteurs vont venir plutôt que laisser le monde entre les mains de cinq puissances internationales. Maintenant, la difficulté qu'il y a sur le continent, et j'espère que les États africains ne vont pas tomber dans ce piège, c'est comment désigner le représentant africain. Tout le monde sait qu'en Afrique, il y a des États qui sont incontournables dans les relations internationales. C'est l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria, c'est l'Égypte, c'est l'Algérie. Parce qu'il s'agit ici de défendre les intérêts de l'Afrique, de faire en sorte que l'Afrique puisse peser dans les relations internationales. Le ministre de l'Agriculture, Youssef Chalfa, a reçu le président du Fonds international de développement agricole, avec qui il a examiné les moyens de renforcer la coopération entre l'Algérie et le Fonds, notamment en matière d'expertise agricole. La production d'agrumes a hausse sept saisons, plus de 300 000 quintaux dans la wilaya de Aindefla, une abondance qui fait fléchir les prix, la qualité est également au rendez-vous. On va faire cette fois-ci le constat du côté de Tiziouzou avec notre correspondant sur place, Mohamed Haouchine. La wilaya de Tiziouzou a enregistré cette année une récolte exceptionnelle en agrumes. Et les prix de l'orange, la mandarine et le citron sont à portée de toutes les bourses, encore que la mercuriale peut baisser à l'avenir si l'État pouvait réguler davantage les circuits de commercialisation, comme nous le confirme Rizke Ammar, un ancien responsable des ex-domaines autogérés de l'État, qui gère désormais une exploitation collective agricole dans la commune de De'Amen Khedda. On peut dire qu'il y a une qualité et une quantité, parce que maintenant on utilise les engrais, la fumure, pour avoir une amélioration. On utilise des produits phytosanitaires pour éviter les maladies. Donc on appelle l'agriculture sur l'or verre. Avant, l'Algérie a importé toute notre consommation. Aujourd'hui, nous prévoyons d'exporter nos agrumes vers l'étranger. Le groupe Télécom Algérie a lancé son premier incubateur, en partenariat avec l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene, dans le but d'inculquer l'esprit entrepreneurial chez les étudiants et de les inciter à participer activement au développement de projets novateurs. Le Crédit populaire algérien lance une série de rencontres en prévision de son entrée en bourse. La banque ciblera en particulier les investisseurs et potentiels actionnaires. Son président directeur général, Ali Kouadri, contacté par Sofia Boukarcha. En 2022, l'annonce de l'ouverture du capital de deux banques publiques a été nancée. Dans ce cadre, le CTA a déposé son dossier au niveau de la COSOB. Jeudi le 18 janvier, on a obtenu le visa de la COSOB qui nous autorise à commencer l'opération auprès du public. Cette opération doit être précédée par une opération de communication et compagnie qu'on a commencée dimanche passé, de rencontres au niveau de certains milayas. On rencontre les investisseurs de chaque milayas pour leur expliquer un peu les caractéristiques de cette opération et les inviter à souscrire à cette ouverture et devenir actionnaires du CTA. Les prix du pétrole relativement stables. Le baril affichait ce matin à 79,54 $, selon demain, d'une clôture à plus de 80 $. Cette rencontre organisée aujourd'hui à Alger autour des litiges relatifs aux droits d'auteur, les alternatives surtout pour résoudre justement ces litiges. Une rencontre organisée par l'ONDA et le centre d'arbitrage et de médiation. Plus de détails avec Salim Barahim. Les litiges en termes de droits d'auteur qui font l'objet de cette rencontre peuvent mener les artistes ou les ayants droit à la voie judiciaire. Cependant, il existe des voies alternatives pour y remédier, présentées par Justine Ferrand, juriste adjointe au centre d'arbitrage et de médiation à l'OMPI. Il y a tout d'abord la médiation qui est le mode le plus informel où un médiateur qui est une tierce partie va aider les parties à trouver une solution à leur litige. Ensuite, une autre méthode alternative, c'est l'arbitrage où on a un tribunal, soit un ou trois arbitres qui vont rendre une décision contraignante qui est basée sur le droit applicable, un droit qui sera choisi par les parties. Warda Arkoun est directrice des membres de l'identification de la répartition de l'ONDA. Elle a présenté l'Office des droits d'auteur et droits voisins, un état des lieux où elle est revenue sur plusieurs aspects, notamment celui des droits et avantages des auteurs inscrits à l'ONDA. L'auteur a le droit moral et le droit patrimonial. Il y a aussi les droits pécuniaires. A chaque fois que les œuvres des auteurs sont exploitées, les auteurs sont payés. L'auteur peut bénéficier d'une aide à la promotion culturelle, l'assistance médicale, l'allocation de retraite ou de vieillesse. Dès l'âge de 60 ans, l'ONDA peut assister juridiquement les auteurs par des conseils juridiques. Si la voie judiciaire est le dernier recours pour résoudre les litiges en termes de droits d'auteur, cette dernière peut être contraignante en temps de procédure et en cours. Les voies alternatives par arbitrage ou médiation peuvent être une solution abordable et rapide pour que chacun obtienne gain de cause. Ainsi, elles doivent être prises en considération par les parties du litige. On revient au sport. L'actualité, c'est aussi le championnat d'Afrique de handball et l'Algérie qui jouera tout à l'heure les quarts de finale. Bonjour Naliman. En effet, il n'y a pas que le championnat d'Afrique de foot, il y a le championnat d'Afrique de handball avec ce quart de finale entre l'Algérie et la République démocratique du Congo. Ça sera dans moins de deux heures exactement, à 14 heures, l'Algérie qui va tenter de se qualifier pour les demi-finales et de là se qualifier pour le prochain mondial de handball. C'est tout l'enjeu de cette rencontre. Sur ce match, on va écouter le sélectionneur national, Farouk Dehili. Inch'Allah, on monte en puissance encore le prochain match. C'est une équipe physique, c'est un autre genre de handball. Il faut qu'on s'adapte, qu'on se prépare mentalement et qu'on soit prêt. Inch'Allah, rien n'est facile. Les équipes africaines sont en nette progression. Il faut qu'on soit à leur hauteur, tout simplement. C'est donc le sélectionneur national de handball, Farouk Dehili, l'Algérie, qui a terminé la phase de groupe avec trois victoires sur les trois matchs disputés. On va parler de football à présent avec ces matchs de mise à jour en championnat de Ligue 1. En effet, il y aura trois matchs de mise à jour du championnat de Ligue 1. Donc, il y aura tout d'abord à 15h30 ce match entre l'étoile sportive de Ben Aknoun et l'USM Algiers. Ça sera pour le compte de la huitième journée. Et en cas de victoire du côté de l'USM Algiers, elle se verrait hisser sur le podium. Elle prendrait la deuxième place aux côtés de l'USM Henshla et le Parado Athletic Club. Alors que l'étoile sportive de Ben Aknoun tente de sortir de la zone rouge. À 17h, il y aura US Biscra face au champion en sortant le Chabab Riyadit de Belouzdet. Ça sera également pour le compte de la huitième journée. Et le Chabab Riyadit de Belouzdet qui veut revenir au premier plan. Car en cas de succès à l'extérieur, le Chabab Riyadit de Belouzdet se positionnerait à la deuxième place derrière le leader, le Mouloudia d'Alger. Et enfin, à 17h, il y aura ce match entre la jeunesse sportive de Kabylie face au Mouloudia d'Albaïde. Ça sera pour le compte de la onzième journée du championnat. Vous pourrez suivre les deux rencontres US Biscra, Chabab Riyadit de Belouzdet, J.S. Kabylie, Mouloudia d'Albaïde en direct sur les ondes d'Alger Chantron. Nous allons revenir à présent sur la Cannes, puisqu'en plus du match qui nous concerne, d'autres rencontres sont en programme. En effet, en plus de l'Algérie qui affrontera donc la Mauritanie à partir de 18h. Au même moment, il y aura le deuxième match du groupe D entre le Burkina Faso et l'Angola. Là aussi, il y a en jeu pour une qualification en huitième de finale. Et à 18h, il y aura deux matchs. Ça sera Gambie, Cameroun et Sénégal, Guinée. Sénégal, Guinée qui sont d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc, il y a possibilité d'une troisième place entre la Gambie et le Cameroun. Ça sera donc le choc de cette journée. Et Nalimane, on va rester sur la Cannes avec cette info qui est tombée il n'y a pas très longtemps. Donc, la Confédération africaine de football qui a décidé d'ouvrir une enquête contre la Fédération royale marocaine de football suite aux incidents survenus à la fin de la rencontre entre le Maroc et la République démocratique du Congo. On se souvient tous de ces images désolantes que nous ont offert les joueurs marocains avec cette bagarre avec plusieurs joueurs de la République démocratique du Congo et ces propos racistes tenus par le sélectionneur national marocain Walid Rigalagi à l'égard du défenseur de la République démocratique du Congo, Chancel Mbempa, qui a fait une déclaration juste après le match. Il a accusé l'entraîneur marocain d'avoir tenu des propos déplacés, des propos racistes à son égard. Donc, on va attendre la suite de cette enquête de la Confédération africaine de football. Une affaire à suivre, Ali Hamouch. Merci à Ali Lawissi qui était à la réalisation. Amine, à la console technique. On retrouve sans plus tarder Karima Benour pour le bulletin météo. Sous-titrage Société Radio-Canada